À quel âge tu l'as fait, toi ? 17. Et après, ça s'est mal passé, parce que voilà, c'était sous le coup d'un pari. Il m'a déviergé sous le coup d'un pari. Mais après, voilà, je l'ai tourcé pendant un moment. Et t'as déviergé où, tu m'as dit ? Sous le coup d'un pari, alors c'est un pari avec ses potes. Un pari avec ses potes ? Donc ta virginité, elle sait jouer sur une partie de poker. Mais pourquoi, moi, je t'ai demandé ? Comment ça, t'as rien demandé, mais t'as écarté ? Allô ? Allô ? Oui, Selem. Selem, ça va, tu vas bien ? Tu m'as donné ton numéro de téléphone. Tu voulais intervenir sur le débat du soir. Je t'écoute. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais parler plutôt des hommes qui sont plus galants, en fait, de nos jours. Ils ne savent plus comment draguer une femme. Ils ne savent plus comment intervenir dans un rendez-vous. Enfin, je voulais parler de ça. C'est problématique, ça. Ouais. Bah ouais, parce qu'en 2020, quand on va faire des dates, maintenant, ça nous propose des dates chicha. Ou alors des dates... Ouh ! Attends, bouge pas, toi. Viens là, toi. Oula, on dirait que tu sors de chez Energy12. Viens ici ! Elle m'a dit date. Alors date, ça me fait penser à la vérité, si je m'en. Quand il lui dit mes dates, mais il veut quoi ? Il est fou, lui. Il veut des dates. Il lui dit, mais non, c'est des dates. Les dates, c'est une rencontre où tu crois que tu vas niquer, mais tu niques pas. Quoique maintenant, voilà. Ouais, donc quand tu dates chicha, vas-y, je t'écoute. Putain, c'est fantastique. Ouais, donc, ils ne savent plus draguer. Ce n'est pas, ils proposent des dates chicha. Ou alors, ils me foutent sur un parking avec un fond de naps. On se pose, on parle. Mais c'est vrai. Écoute. Wesh, nazine, copain, copine, mais c'est un putain, un putain, un merde. Ouais, donc, à la vache. Ouais, je ne sais pas, ils proposent des dates sur un parking, comme si j'étais à ce temps, tout ça, et que je lui parle avec eux. Moi, j'ai une vie, je n'ai pas que ça à faire de régler leurs problèmes, en fait. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Alors, d'où est-ce que tu l'appelles, toi ? Du Luxembourg, enfin, pas loin, l'Afghanistan. J'ai 22 ans. Mais tu es une escorte, toi. Tu nous appelles du luxe, tu nous parles de dates, tu es une escorte. Techniquement, d'après le théorème du Pythagore, tu es une escorte. Non, alors, quand tu dis que là où je te rejoins, c'est que c'est vrai, bon, les hommes ne savent plus draguer parce que les féministes sont passés par là. Maintenant, on essaye de vous draguer, on vous demande l'heure, on finit en garde à vue. Bon, et puis, aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce n'est pas ton style qui fait que tu es attiré dans un parking ? Après, c'est possible parce que moi, personnellement, je cherche un maghrébat. Enfin, voilà, il faut qu'il ait au minimum 26-28 ans, il faut qu'il ait une bonne situation. Mais je ne sais pas, j'attire en fait que les mecs qui sont... En fait, j'attire les mecs et je n'attire pas les hommes. Tu attires que les mecs qui te proposent des dates sur un parking. Mais est-ce que parce que tu n'as pas le style de genre, est-ce que tu n'as pas le style de ce genre de pute qu'on peut inviter que à la chicha, quoi ? Non ? Ah non, pas du tout. Je pense que je suis une femme très claire. J'ai une bonne élocution du français, je suis très bien parlé, j'ai une bonne situation. Très bien. Enfin, malgré que j'habite encore chez ma mère, mais enfin, voilà, je veux un homme, quoi. J'en ai marre d'avoir des mecs. Non, tu as raison, la tête de ma mère, à partir du moment où... À partir du moment où tu sais qui t'es, tu sais qui... Ouais, ouais, ouais. Ouais, je trouve ça très bizarre, en fait. Pour draguer une femme, en fait, il n'en faut pas beaucoup. Tu l'invites au restaurant, tu vas boire un verre avec elle. Juste, en fait, l'attention, des fois, quand je vais au restaurant avec des hommes, j'ai l'impression que, limite, c'est moi qui dois payer, quoi. Genre, c'est... Je ne sais pas. Ouais, mais attends, excuse-moi. Tu ne parles pas à ce genre de gens ? Tu ne les sens pas ? Tu ne les vois pas avant ? Vous allez au restaurant ? Putain, mais ça doit être dur, hein, de voir un mec qui roussit à payer ? En fait, ils ne prennent pas d'initiative. C'est moi qui dois dire, viens, fais ci, viens, fais ça. Alors qu'au lieu de me dire, écoute, habite-toi comme ça, on va à tel endroit, à telle heure, je viens te chercher. Non, ils sont là, ils sont lents. On va à vendre deux, trois semaines, aucune initiative, quoi. C'est un... Toi, waouh ! Tu m'as l'air d'être une tigresse, toi ! Hein ? Toi, t'aimerais bien qu'il te dise dans la chambre, habite-toi en soubrette ! Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Non ! Non, non, mais... Tu t'affirmes, bientôt, toi, c'est toi, je suis sûr que tu dois avoir un gars de ceinture, toi, de temps en temps, avec les nouveaux mecs d'aujourd'hui. Et, euh... Tu as déjà eu des relations qui sont... Mais justement, ils ne me respectent pas, ils ne me respectent pas, ils viennent me voir en survêtement et tout. Genre, en quelle année tu viens voir une femme en survêtement ? Moi, un minimum, je me mets préventable, je mets un petit pantalon serré, quelque chose, une jolie paire de chaussures, enfin... Voilà, non, ils viennent en survêtement. Bien ! Euh... Donc, attends, tu nous appelles du luxe. Alors, évidemment, la question de la TH, la taille et le poids ? Je fais 1m69,70 et je fais, je ne sais pas, 65 kilos, je pense. Je fais du 38. Hum... Tu m'as l'air bien prétentieuse. Pour une femme qui fait du 38. Non, je rigole, je n'ai rien contre les femmes qui font du 38, mais... À t'entendre parler, tu fais du 42, tu es une bouteille d'orangie, là, toi ! Tu vois ? À t'entendre parler, waouh ! Bah moi, je dis qu'elle somme, quoi ! On avait déjà les mains moites ! Tu vois ? Ouais, ouais, ouais ! Ah, mais je sais que je plais, parce que sur les réseaux, en général, je suis un peu courtisé. Sur les réseaux ? Mais après, je ne me vante pas de ça. Et après, je ne me vante pas de ça non plus. Alors, attention, je t'avertis. On va être bien clair entre toi et moi. Si tu glisses un moment le nom de ton Insta ou de ton Snap ou de ton... J'affiche ton numéro jusqu'à la planète Mars. On est bien d'accord ? Non ! Et quand c'est à la TH, trouvez-moi ce nul, on me trouve l'adresse avec ! Comme ça, on t'enverra des fleurs et tout. Voilà, donc tu es sur les réseaux ? Non, mais tu es une femme affirmée, donc tu es une femme... Tu as 22 piges, donc tu es en plein dedans, quoi ! Tu vois ? Et quand les gens, ils te courtissent sur les réseaux parce que par rapport à quoi ? Tu t'habilles d'une façon, tu fais des photos assez... Je ne vais pas dire des photos de cul, mais des photos pour plaire au mec. En fait, tu es une femme, j'ai l'impression, qui aime bien plaire. Oui, c'est vrai que j'aime bien plaire, mais après, franchement, j'ai quatre publications sur mon Instagram, donc voilà, je ne cherche pas forcément l'œil des gens, enfin le regard des gens plutôt. Mais après, je suis mignon, je ne vais pas dire le contraire. Oui, bien sûr ! Je suis jolie, j'ai confiance en moi. Et je pense que si au jour d'aujourd'hui, je ne me complimente pas, personne ne mettra ma place. Mais tu as bien raison, la tête de ma mère que tu as bien raison. Allez, on l'applaudit ! On l'applaudit, la femme du luxe ! On l'applaudit rien pour ça, là ! Quand elle dit, il faut parler comme ça, il faut avoir raison. Si toi, tu n'as pas confiance en toi, qui c'est qui l'aura pour toi ? Je suis tout à fait d'accord. Bien sûr ! Et aujourd'hui, serais-tu maintenir une relation avec un vrai mec ? Ben, je pense, oui, mais il faut déjà trouver le vrai homme. Mais est-ce que toi, tu es la vraie femme ? Ben, oui. Après, ça dépend dans quel contexte. Si tu tombes sur un mec sérieux, il te dit « J'ai l'impression que tu aimes bien plaire aux gens, donc tu m'enlèves les réseaux. Et tes petits pantalons serrés, il ne faut plus les mettre. » Tu penses quoi de tout ça ? Non, après, ma façon de m'habiller, je m'habille toujours de façon à être classe et non du guère. Après, s'il faut supprimer mes réseaux, s'il faut supprimer mes réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. J'ai que Instagram, j'ai Snap, je ne vais jamais dessus sur Snap. Mais s'il faut les supprimer, ce n'est pas un problème. Je pense que, de toute façon, en étant en couple plus tard, je ne pense pas qu'autant l'homme que la femme ne devraient avoir les réseaux sociaux. C'est un peu malsain. Bien, bravo. Ou si vous en avez un, c'est un commun, messagerie commune. De quelle orientée ? Algérienne. Algérienne, ok. Et tu sais faire à manger, toi ? En vrai, pas trop. Voilà, déjà. Est-ce que tu sais faire le pain ? Parce que c'est vrai que je vais souvent au restaurant, donc c'est vrai que je ne sais pas, je ne te dis pas. Tu es une princesse, toi. Toi, tu es une princesse, toi. On le voit de là. On le voit de là, toi. Toi, tu es une princesse. Oh non, moi, je ne veux pas. Mais il faut te couler dans le béton, toi. Tu as les femmes comme toi, la tête de ma grand-mère. Les femmes, tu vois, elles n'ont rien. Mais elles te disent, moi, je veux. Donc, tu ne sais pas faire le pain. Tu ne sais pas faire à manger. Tu sais quoi ? Comment, là, je suis en train de faire du pain ? Tu es en train de faire du pain ? Tu me prends pour un coup, en plus, moi. Écoute, là, tu verras que je vais t'envoyer un snack, je suis en train de faire du pain. Ok, putain. Ok, bon. Aujourd'hui... Mais voilà, ils ne prennent pas d'initiative. Ouais, ils ne prennent pas d'initiative. Non. Toujours, tu aimerais qu'on te dise, viens, bébé, on part en voyage. Non, mais en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un de la routine. Il faut souvent que je fasse de nouvelles activités, de nouvelles choses. Donc, voilà. Il faut qu'on parte tout le temps dans des restaurants. Il faut qu'on voyage. Il faut qu'on fasse plein de trucs, quoi. Ce n'est pas juste tout le temps où on se pose, on discute. Enfin, voilà. À un moment donné, moi, je vais m'enlever. Je n'ai pas que ça à faire. Putain, qu'est-ce que c'est que celle-là, là ? Mais tu es vénal, en plus. Attends, attends. Non, mais attends, mais c'est l'idée. Je pense qu'il y a un minimum de classe à avoir. Mais tu es un trappe. Mais montre-nous la classe que tu as. Montre-nous. Putain, tu as intérêt d'être au top du top. Parce qu'une femme comme toi, mais je la jette dans l'eau avec un boulet. Non, putain. Non, attends, je fais croire à un accident. Est-ce que tu te rends compte ? Après, tu as le droit d'être confiante. Mais tu es arrogante. Attention. Même Jennifer Lopez, elle se fait tromper. Donc, ce n'est pas Amina ou Fanta de la Guerre du Nord qui ne va pas se faire tromper. Donc, voilà. Oui, je suis consciente. Toi, tu as divorcé avant de te marier. C'est dingue d'être le genre de meuf. OK. Non, parce que, justement, je ne suis jamais tombée amoureuse parce que je n'ai jamais eu de vrai homme, en fait. Évidemment. Oui, bien sûr. Évidemment. Tu n'as jamais eu de vrai homme parce que peut-être que tu ne vas pas dans les vrais endroits. Tu ne parles pas aux vraies personnes. Je ne pense pas. Après, je ne vais pas en boîte de nuit. Je ne vais pas en boîte de nuit. Je ne bois pas d'alcool. Je vais peut-être des fois la chasse. C'est peut-être un peu le péché mignon. Et encore, quand j'y vais, c'est avec un mec et tout. On se voit tout ça quand je le connais. Tu vas avec qui ? Je ne vais pas dans les... Avec des mecs. Avec des mecs. Non, mais tu me prends pour un con, en vrai, toi. Mais pourquoi ? Tu es une pute. Dis-moi oui, je fais des vitrines. Tu me parles, tu veux un homme sérieux ? Mais attends. Tu me parles, tu me dis, tu veux des hommes sérieux ? Tu vas à la chicha avec des mecs ? C'est un sketch. Mais oui, mais quand, genre, au bout du deuxième, troisième rendez-vous ? Ah, deuxième, troisième rendez-vous ? Mais regarde, les endroits, tu fais comme... On peut aller faire un restaurant. Écoute, on peut aller faire un restaurant et après, on peut semer une chicha, normal. Mais une chicha, tu n'emmènes pas ta meuf dans une chicha. Enfin, moi, je vis dans un... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme on fait son lit, on se couche. En parlant de ça, est-ce que tu es vierge ? Non. Au mois de septembre ? Non, tu n'es pas née au mois de septembre. Ah, d'accord, non, je pensais que c'était au mois de septembre. Donc, au mois, tu ne l'es pas. Tu es dévalué sur le marché. Non, mais à t'entendre parler, on dirait que tu étais cendrillon. Tu étais enfermé dans une prison depuis dix ans. Fallait te libérer. Mais pas du tout. On a tous nos défauts. Fallait te libérer en te faisant un baiser. Non, toi, une chicha pomme. Et on te libère, tu vois. Et comment est-ce que tu peux prétendre avoir des mecs bien alors que tu fréquentes ces endroits-là ? C'est terrible, quand même. Mais je les fréquente parce que c'est eux qui m'emmènent. Putain. C'est eux qui m'emmènent. Je suis une femme. Un mec me dit, viens avec moi à la chicha, je lui nique sa mère. Moi, je pense que je vais t'expliquer une chose. Wallahi, je vais te parler très sérieusement. Déjà, merci. Merci de ta sincérité dans tes propos. Sauf que, moi, j'ai l'impression que t'aimes ce genre de personnage. T'aimes ce genre d'endroit. Non, non. C'est pas possible. T'aimes ce genre d'endroit. T'aimes ce genre de personnage. Et puis, après, tu viens te plaindre. Tu viens te plaindre parce que tu ne trouves pas de vrai bonhomme. Tu vois dans quel environnement tu vis ? Moi, je pense que si un mec qui te propose... Il y a une bonne situation financière et tout, genre... Il y a une bonne situation financière et qu'il se comporte comme un homme classe, quoi. Non, mais un homme classe, mais tu fréquentes des endroits de clochard. Pourquoi tu parles de classe ? Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que je suis une femme demain. Un homme que je fréquente me dit, viens, on va à la chicha, il ne me respecte pas. La chicha, moi, c'est... Après, chacun fait comme il veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Un exemple, quoi. Non, mais je comprends, je comprends. Tu vois, c'est... Ce n'est pas ce genre de relation qu'on a. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Fais attention. Oui, c'est en soi que c'est un peu malsain, mais je ne me rends pas forcément compte. Genre, ce n'est pas voulu, quoi. C'est... Putain. Je ne veux pas remettre toute la faute sur mon âge, parce que, voilà, j'ai plus 22 ans, mais... Non, 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 t'es prêt à te poser, toi ? Prête, déjà. Si je trouve un vrai homme, oui. Moi, j'ai du mal à croire que t'es... T'es pas maghrébine, toi. Bah si, wallah, je suis maghrébine, je suis algérienne. Putain, c'est bizarre, la façon de parler, c'est très renois, quoi. Tu sais, la manière dont tu parles, et tout. Ah, non, 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 en plus, moi, je... Non, moi, c'est que les maghrébins, désolé, hein. Non, ça fait très renois, ça veut dire que tu pouvais être une fille renois. Après, tu peux aller avec des renois, tu peux aller avec des blancs, tu peux aller avec... J'ai rencontre eux, mais non, 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 même des amis, j'en ai pas. Ok, waouh. Et au Luxembourg, vous avez quoi, rien de rien ? Il y a une communauté de robeux, un peu, là-bas, non ? Ouais, il y en a, mais après, il y a beaucoup de Français, quoi. Des Portugais, aussi ? On en a beaucoup. Aussi. Et tu fais comment, du coup, pour rencontrer des gens ? Tu sors un peu, tu sors, tu... Bah, non, je sors pas forcément. Bah, après, comme ça, ouais, j'ai pas trop de copines, et euh... Bah, en fait, le seul moyen de sortir, c'est de parler avec eux, genre, en gros, ces mecs-là, et... Et voilà. Donc, t'as 22 ans, tu m'as dit. À quel âge tu l'as fait, toi ? Euh... 17. Ah, putain de merde. Mesdames, messieurs, qu'on l'écartèle, comme dans l'Empire Romain. On l'attache à des... Non, mais je t'en prête. Moi, moi, on l'écartèle. Non, mais t'as raison, tu te fais passer... Ouais, non, 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 mais tu as raison, putain, mais on est dans la merde... Oh, mon Dieu ! Et euh... Ouais, donc, depuis 17 ans, tu pines, rien que tu limes, rien que tu... Ah, non, 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 non. J'ai eu un premier mec, et après, ça s'est mal passé, parce que voilà, c'était sous le coup d'un pari, il m'a déviergé sous le coup d'un pari, mais après, voilà, j'ai tout refait pendant un moment, parce que justement, j'ai traumatisé ça. Et t'as déviergé où, tu m'as dit ? Sous le coup d'un pari, parce que c'est un pari avec ses potes... Un pari avec ses potes, et... Donc ta virginité, elle sait jouer sur une partie de poker, et t'emmènes dans des chichas, mais tu as... Qu'est-ce que tu mérites, j'ai envie de te dire, quoi. Mais pourquoi m'as-tu demandé ? Comment ça, t'as rien demandé, mais t'as écarté, non ? Oui. T'as rien demandé, mais t'as écarté, quand même. Tu nous as fait les yeux qui sont montés en l'air. Oh ! Tiens, les yeux, quand ils se retournent dans leur orifice. En plus, tu rigoles, en plus. Ouais, ouais. Bon, bah, c'est très bien. Non, mais même sur ça, genre, les mecs, ils savent même plus, genre, pendant un acte, ils savent même plus... Ils savent même plus faire, en fait. Ouais, bien sûr, t'as été des vrais hommes. Et alors, d'aujourd'hui, alors, tu vises beaucoup plus grand, c'est-à-dire, quand t'essayes de parler avec un mec, t'essayes de parler avec un mec qui est beaucoup plus grand, non ? En âge. Parce que toi, un mec, tu as ton âge, c'est pas intéressant. Moi, 29 ans, c'est parfait. 29 ans, tout ça, c'est une société, il a une bonne situation. Une société ! Très bien. Non, mais... À quelle heure on te suce, toi ? Non, mais attends, vous avez entendu ? 29 ans ! Mais t'as pas dit 27 ans ! 29 ans, une société... Tu préfères quoi ? Dans l'industrie ? Dans l'import-export ? Tu veux quoi ? Ben, peu importe, tant qu'il a une bonne situation. Et cette situation, il fait quoi avec... Et toi, tu comptes... Est-ce que tu comptes bosser, toi, ou pas ? Bien sûr, moi, je compte ouvrir ma société. Je suis quelqu'un de très ambitieuse. C'est très bien. Au moins, l'ambition, c'est très bien, ça. Je ne pourrais pas... Avoir un emploi, il faut que je le crée, parce que... Je ne peux pas travailler, je ne sais pas, pour des gens et tout. À chaque fois, justement, je n'ai plus de passe à cause de ça, parce que tout le temps, je me gueule avec les patrons, et ça me soule. Jure, Wallah, que tout ce que tu nous dis depuis le début, c'est archivré. Jure, Wallah. Wallah, 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 trois fois que c'est réel. T'es vraiment comme ça ? Ben oui. Incroyable. Non, c'est pas incroyable. Pour moi, c'est normal. Non, c'est normal. C'est normal que l'homme soit claque, que l'homme est gante. Quand on sort de chez son père, ouais, ouais, c'est normal. Bon, après, j'ai envie de te dire, moi, il faut se poser la question, comment ça se fait qu'on en arrive à ce qu'on m'invite dans une chicha ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est moi, c'est mon physique. Ben, la génération d'aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je ne veux pas fréquenter genre d'hommes de... Enfin, de mecs, plutôt. Hommes, c'est réservé aux réserves. De mecs de genre 22, 23 ans qui ont mon âge et tout, parce qu'à chaque fois, c'est des bébés, c'est des gamins. Ils viennent en survêt, en clio 2, c'est la cité. Non, non, c'est bon. En clio 2, c'est la cité. Wallah, moi, je ne te souviens pas. Non, mais justement, moi, je ne veux pas être mec comme ça, en fait, justement. Mais t'es qui, toi ? T'es qui ? Montre-nous, t'es qui ? Putain, mais tu es qui ? T'es qui pour... Moi, je suis curieux de savoir et de voir. C'est la cité. Alors, que tu demandes d'avoir des hommes comme ça, comme ça ? Ça, c'est un choix. Mais de dénigrer les gens. Oh, c'est pas tous des chiens, ceux qui roulent en clio 2. Non ! Ok, d'accord, je me suis peut-être mal exprimée. Ouais, bah oui. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, il faut un minimum, quoi. Moi, je sais pas, je ne vois pas, genre, dans le 9-3, habiter, avoir 4 enfants. Dans le 9-3, habiter, mais le 9-3, j'allais te dire, viens, va, va les voir. Ils t'émettront 93 centimètres. Non, il ne faut pas parler comme ça des gens. Dans le 9-3, le 9-3, il y a des gens bien, il y a des rajels, il y a des... Ne dénigre pas, t'habites au Luxembourg. Et puis, je ne sais même pas pourquoi je parle avec elle, en fait. La tête de ma mère, elle mérite que je lui... Oh, je vais lui dire, envoie-moi une photo, je vais l'afficher de partout. Oh, mais c'est une blague. C'est une blague. Mesdames et messieurs.